Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de l'instance Bar Metal la plus puissante du monde. Oui, vous avez bien entendu, la plus puissante du monde, et elle est française, oui. On est vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi. Donc si vous ne connaissez pas l'émission, c'est une émission qui est tous les vendredis après-midi sur LinkedIn, et vous pouvez retrouver la rediffusion le vendredi d'après sur YouTube à 8h du matin. Alors, si vous appréciez mes trouvailles, vous pouvez la diffuser sur YouTube, la partager, ou même l'envoyer à vos collègues pour plus de visibilité. En tout cas, ça m'aidera à pouvoir diffuser ces petites trouvailles, ces petites pépites que je trouve chaque semaine. Alors, aujourd'hui on va parler de Scalway, et Scalway a lancé il y a quelque temps l'instance Stardust. Je ne vous en avais pas parlé à l'époque parce que je trouvais que ce n'était pas forcément pertinent, mais aujourd'hui, l'instance Stardust, c'est une toute petite instance, vraiment pas chère, parce qu'elle est à 0,25 centimes de l'heure. Oui, 0,25 centimes de l'heure. Donc vous avez un CPU virtuel, 1 giga de RAM, 10 gigas de stockage, et puis 100 mégabits de bande passante. De quoi faire, des petites choses pour héberger quelques plateformes documentaires ou wiki, ou des petites choses. Je vous ferai une vidéo avec une instance Stardust pour vous montrer comment est-ce qu'on peut héberger un GitLab Runner pas très performant dessus, mais en tout cas, pour certains projets, ça peut suffire, plutôt que d'aller payer des minutes de pipeline chez GitLab, puisque GitLab, ce mois-ci, a réduit son nombre de pipelines de 2000 minutes à 400 minutes dans leur fritière, dans leur compte gratuit. Donc, bon, ça me permet de vous dire, en plus, que chez Frogit, il n'y aura pas de limite de pipeline, vous n'aurez pas de limite de minutes de pipeline, a priori. En tout cas, c'est ce qu'on a validé hier. Bon, mais je voulais surtout vous parler de cette instance-là, la BarMetal UPBM2XL. Oui, c'est un nom un peu étrange. Alors, en fait, j'ai appris son existence, parce que je suivais le compte Scalway depuis un petit moment, et ils avaient publié cette capture d'écran. Voilà. Assez impressionnante, parce que quand on connaît H-Top, on voit qu'il y a beaucoup de CPU, beaucoup de threads, 398. Et ils ont un peu teasé quand même, donc j'attendais ça, je voulais voir ça. Et je n'ai pas été déçu, parce que, bon, ils ont annoncé un BarMetal, avec des performances assez impressionnantes, puisqu'on a 224 cœurs, 488 threads. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça, honnêtement. On a aussi 1,5 Tera de mémoire vive en true DDR4. Apparemment, c'est de la Lenovo, derrière. Et on voit qu'en fait, et alors, surtout, on a une bande passante qui peut aller jusqu'à 25 Gbps. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je n'en ai pas l'utilité, mais je pense que plein de personnes chez vous pourraient en avoir l'utilité. Alors, on voit, en effet, qu'ils nous disent de nous contacter. Je suis allé dans ma console, et j'ai vu que je ne pouvais pas en commander. En fait, il faut contacter Scalway pour pouvoir augmenter le quota, parce qu'on est fait à 29,99€ par heure. Et j'avais fait le compte, ça faisait un peu moins de 21 900€ par mois. Donc, il faut quand même avoir les moyens. Mais bon, ce genre d'instance, vous ne la lancez pas pour un mois, vous la lancez pour une période donnée. Mais, en effet, ils nous disent que c'est plutôt pour de la production extrême, des traitements intensifs ou de la big data. Dans un chat, on en a discuté. On voit bien aussi, pendant certaines périodes, comme Noël par exemple, où il faut que le site e-commerce y tienne, on peut avoir besoin pour des gros sites e-commerce de ce genre d'instances. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est assez impressionnant pour le coup, pour le noter. Donc, si vous avez besoin de ce genre d'instances, et puis surtout, si vous avez des idées de à quoi ça va servir, ce genre d'instances, discutons-en en commentaire, parce que moi, je suis curieux. En tout cas, c'est quand même une sacrée nouvelle. Alors, je suis allé voir chez Amazon Web Services, évidemment, et chez d'autres pour voir s'ils avaient des instances de ce type-là, mais même pas, ils ont des instances qui ne font que la moitié de ce genre de choses. Donc, on peut estimer, en effet, que c'est une instance énorme. Peut-être, d'ailleurs, pour un revendeur, ça pourrait être intéressant. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de quoi faire avec cette instance. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'Argo GitHub Engine. Parce que Argo GitHub Engine a publié un article de blog, où on apprend dans cet article de blog, que du coup, le GitHub Engine, le Argo GitHub Engine, a été reversé en open source, et il était en fait un partenariat entre Intuit et WeWaveWorks, et maintenant, il est sous la tutelle de Intuit, Red Hat et GitLab. Et en fait, ce qu'on peut dire sur GitHub Engine, c'est que c'est ce qui est à la base de Argo CD. Et donc, GitLab se rapproche de cet outil-là pour pouvoir l'intégrer, en fait, dans GitLab lui-même, puisqu'on sait que GitLab a un agent Kubernetes. Et donc, cet agent Kubernetes va pouvoir utiliser le GitHub Engine. Ça va pouvoir améliorer la qualité de code aussi, parce qu'on connaît la puissance de GitLab et le nombre de personnes qui travaillent chez GitLab quand on voit qu'ils sortent des versions tous les mois. D'ailleurs, le mois prochain, la semaine prochaine, je vous parlerai de la nouvelle version qui va sortir. Donc, ne ratez pas la trouvaille du vendredi prochain. Et ça va nous assurer une meilleure qualité de code, un projet beaucoup plus robuste. Et on a déjà des petites nouvelles sur ce que fait le nouveau GitOps Engine. Par exemple, on a l'autocréation des namespaces, qui maintenant peut être fait par le GitOps Engine. Les hameçonnages, les hameçons, les hooks, elms sont pris en compte par le GitOps Engine. La création des namespaces et des Custom Resources Definitions sont créées avant même les ressources, maintenant, donc GitOps Engine. Et évidemment, tout ça, ça ne peut être qu'une bonne chose pour cet outil qui devient de plus en plus important, selon moi. Nous, on commence à regarder pour l'utiliser, justement, chez nous, pour un de nos services en ligne. la boîte à outils qui va passer sur Kubernetes a priori et on va utiliser Argo CD. Et donc, comme on utilise GitLab, il y a de fortes chances pour qu'en fait, on utilise derrière la compatibilité avec GitOps Engine et le Kubernetes Agent. Je ne sais pas encore parce que le Kubernetes Agent, c'est quand même une fonctionnalité qui est soumise à l'essence chez GitLab. En tout cas, le GitOps Engine qui est utilisé par Argo CD va s'améliorer encore et encore grâce à ce partenariat Red Hat GitLab. C'est plutôt une bonne chose. Si vous voulez en discuter en commentaire, allons-y, discutons. Est-ce que vous utilisez Argo CD ? Est-ce que vous allez utiliser les serveurs Stardust ou le gros Bar Metal ? Discutons-en. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501